Aucun partenariat dans cette vidéo, je donne mon avis, je juge clairement, j'y vais fort. Celui-là est vraiment génial, je vais pas vous mentir, c'est clairement mon préféré. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, face calme, ça fait longtemps. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu chill pour revenir, parce que bon je sais qu'en ce moment les vidéos sur YouTube c'est un petit peu à la wall again. C'est autant fluquant que ma santé, des choses comme ça qu'on peut pas trop gérer. Bref, on est pas là pour s'expliquer. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo en rapport avec Noël, puisque vous savez que Noël c'est un peu ma passion. Et aussi pour vous faire part d'une de mes petites passions qui est en rapport avec la beauté, alors que vraiment la beauté et moi c'est un petit peu les opposés, clairement on fait plus de beauté sur cette chaîne depuis fort longtemps. C'est clairement la passion de voir des calendriers de l'Avent, des unboxings calendriers de l'Avent, vraiment pendant deux mois, genre sur le mois d'octobre-novembre, je regarde que ça. Je sais pas pourquoi, ça m'apaise, j'adore ça, regarder des unboxings calendriers de l'Avent. Eden, tu peux achumer encore plus fort s'il te plaît mon amour ? Regarder des unboxings de calendriers de l'Avent, j'adore, je sais pas pourquoi, ça me détend de ouf. Et du coup je me suis dit que moi chaque année vraiment, je fais vraiment la chasse au trésor du meilleur calendrier de l'Avent, parce que c'est vrai que c'est le seul moment de l'année où je m'offre un beau cadeau généralement pour Noël. Et je me suis dit que j'allais vous aider à trouver le vôtre, en jugeant clairement et en comparant tous les calendriers de l'Avent qui me tapent un peu à l'œil, j'en ai 10 à vous présenter. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous donner un peu des tips pour vous dire lequel est plus rentable, lequel est le mieux, en fonction de tous les prix, parce que j'ai pas pris que des calendriers à 150 boules, clairement on n'a pas tous la thune, moins la première. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais juger les calendriers de l'Avent, même si vraiment personne ne me l'a demandé, bon je m'en fous. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, si vous ne le faites pas déjà, allez-y. Et j'ai également un compte TikTok sur lequel je suis plutôt active, sur tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, donc si ça vous intéresse, allez checker ça. On a un intrus dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on va faire comme si t'étais pas là. Donc, je me suis dit qu'une petite vidéo comparatif, mais oui c'est bon, quand il est pas papouille, le mec c'est un roi. Une petite vidéo comparatif des calendriers de l'Avent, je trouvais ça chill, et au moins je vous la fais assez tôt pour que vous ayez le temps de choisir un calendrier de l'Avent, sachant quand même que remettons les bases, un bon petit calendrier de l'Avent Kinder, ça reste quand même, ça reste quand même la base. D'ailleurs le meilleur c'est surtout le Lint avec les oursons, ça ça reste vraiment un délice. Mais ici j'avais envie de vous parler des calendriers d'Avent, beauté et soin, parce que c'est quand même un truc qui me fait kiffer, je sais pas pourquoi, vraiment moi je vous dis le make-up et tout, c'est pas du tout, enfin c'est plus du tout mon délire, j'achète jamais de make-up. Mais au pair de Noël, je sais pas, j'ai mon petit coeur d'enfant qui veut des cadeaux, qui revient, et je me dis que j'ai trop envie de m'acheter un calendrier de l'Avent, donc du coup on va toutes les juger. Une petite sélection de 10 calendriers de l'Avent, j'ai pris un petit peu les plus connus, et ceux qui tapent un peu à l'oeil, et ceux entre lesquels j'hésite chaque année, donc vous allez sûrement les connaître. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, j'ai fait quelques recherches dessus, le prix, tout ça, la valeur réelle, parce que clairement un calendrier de l'Avent, si tu payes 50 balles et qu'il y a 60 balles de produit, c'est pas rentable. Ici on est pas là pour déconner, on est pas là pour niaiser, on vérifie clairement la rentabilité des produits. Personne ne vous l'a demandé, je le fais. J'espère que ça vous aidera à choisir votre calendrier de l'Avent, moi je suis en plein dedans, et je pense que j'ai ma petite idée duquel je vais vous prendre. Et bah on va commencer. Alors, premier calendrier de l'Avent, forcément si on parle de calendrier de l'Avent, on est obligé de parler de Sephora. Faut savoir que moi les Sephora, je crois que j'en ai jamais eu un. C'est pas forcément mon délire, mais je trouve ça bien, parce que depuis quelques années, Sephora propose 2 voire 3 calendriers différents, à différentes fourchettes de prix, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on n'a pas tous 150 balles à mettre dans les calendriers, encore une fois je le répète. Du coup on va voir les 3 ce qu'ils proposent, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Ah oui, autre petit disclaimer, les calendriers 12 cases, je ne vais même pas en parler dans cette vidéo, je ne vois pas pourquoi ça existe, on est là pour avoir 24 voire 25 petits cadeaux, les 12 cases, je sais pas ce que vous foutez là, rentrez chez votre mère, c'était un peu violent, mais je le pense. Donc, premier calendrier de l'Avent, Sephora, c'est le moins cher, celui qui existe depuis très longtemps, donc c'est le Sephora Collection, le basique, qui coûte du coup quand même 44,99€, c'est déjà un prix pour un calendrier, mais en gros c'est le moins cher, et c'est un des moins chers qu'on peut trouver, même sur le marché des calendriers de l'Avent, quand même en make-up, c'est vrai qu'on va quand même généralement au moins un minimum 40€, et donc je trouve que c'est un bon prix pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup à mettre, et qui veulent quand même des surprises autres que des chocolats. Je le trouve bien, après pour être totalement honnête avec vous, moi c'est pas le genre de calendrier vers lequel je vais aller, ce que je trouve bien avec le Sephora, c'est qu'il y a quand même des trucs sympas, après je pense que c'est plus pour les enfants ou les jeunes adolescents, moi à 21 ans, je vous avoue qu'ils m'intéressent pas tant que ça, mais c'est quand même sympa. On a du coup 24 produits, dont quelques produits un petit peu plus lifestyle, genre un masking tape, un chouchou, des trucs comme ça. Il y a quand même une pierre gouacha dedans, par exemple je trouve ça hyper intéressant, après voilà, ça reste quand même des petits formats, et ça reste des choses assez peu chères. Donc clairement le calendrier n'est pas spécialement rentable, c'est-à-dire qu'il vous coûte 45€, et il a une valeur de 78€, comme l'annonce le site, il y a mieux, il y a clairement mieux en rentabilité, mais je trouve quand même que pour un premier calendrier de l'Avent, moi je sais que si j'avais été genre, je sais pas, gamine, 13-14 ans, 15 ans, j'aurais pu aller vers ce genre de calendrier, parce que c'est pas trop cher, il y a quand même des trucs cools, mais voilà, on va se dire que c'est quand même vraiment le numéro 1 dans le calendrier, c'est pas non plus folichant je trouve. Ensuite on va du coup passer maintenant au deuxième calendrier Sephora collection, qui est à 69,99€, puisqu'il y en a 3, donc vraiment 3 fouchettes de prix, c'est plutôt cool, donc là ça peut commencer à être un peu intéressant. Donc dans celui-là, on a toujours la collection Sephora, donc vous aurez que des produits de la marque Sephora elle-même, donc moi c'est pas forcément le genre de produit vers lesquels je vais généralement, mais je pense qu'il y a de bons produits dans les Sephora. Donc lui il est déjà un peu plus intéressant, puisque vous allez plus avoir des produits déjà de soins, on était quand même un petit peu plus sur du make-up avant, donc là il y a quelques produits de soins qui peuvent être assez intéressants. Les produits sont rarement en full size, de toute façon c'est très bien, dans les calendriers généralement on a des miniatures ou des formes à voyage, mais c'est déjà plus intéressant que l'autre. Encore une fois on a une pierre de jade il me semble, en roller pour le visage, je trouve ça intéressant, c'est des trucs qui n'avaient pas dans le calendrier avant, il y a quelques pinceaux, Beauty Blender, il y a des masques Sephora évidemment, donc celui-là je trouve quand même que pour le prix, un peu cher quand même pour ce que c'est, on va pas se mentir, 70€ un peu cher, il a quand même une valeur réelle de produit de 186€, donc ça commence à être rentable, c'est pas mal, mais encore une fois je pense qu'il y a mieux. Après pour des gens qui aiment bien et qui ont envie de tester la marque Sephora, je trouve qu'il est quand même déjà pas trop mal. Ensuite troisième calendrier, Sephora toujours, on va faire le dernier, c'est le Sephora Favorite, donc en fait ils mettent tous leurs produits favoris, et du coup il me semble que pour le coup cette fois-ci on n'a pas que du Sephora, c'est ça qui commence à être intéressant, c'est qu'on a vraiment les produits soi-disant préférés de la marque Sephora, et comme Sephora c'est une marque où on trouve plein de choses, ça peut être assez intéressant, celui-là par contre il est au prix de 149,90€, donc là 149 balles c'est vraiment cher, 150 clairement pour un calendrier c'est beaucoup je trouve, sachant que la valeur réelle des produits c'est 410 boules, donc je trouve ça pas mal, mais il y a mieux niveau rentabilité, ouais je sais moi j'abuse partout, mais je vous le dis, au niveau de tous les calendriers que j'ai pu voir, parce que je commence à être une connaisseuse, il y a mieux. Après je trouve quand même que c'est des produits intéressants, on a des sérums, il y a la marque je crois The Ordinary, ça c'est vraiment cool, une petite bougie, c'est toujours sympa, après on a plutôt des produits de soins sur celui-là je trouve, mais ça peut être quand même intéressant, parce qu'ils font tester plein de marques, et je trouve quand même que chez Sephora, il y a des marques qui sont vraiment intéressantes, et qui peuvent être assez cool à tester, par contre voilà, ça sera surtout des formats voyage, c'est rare qu'on ait des full size dans les calendriers Sephora, je vous le dis, après c'est quand même toujours plutôt cool, il y a des masques, il y a des huiles, il y a eyeliner, mascara, on a des sprays à la Oloé Vera, franchement c'est plutôt cool, je trouve qu'il y a quand même quelques produits assez intéressants, donc des marques vraiment cool, il y a la marque de Selena Gomez, Rare Beauty quand même qui est dedans, c'est assez intéressant, parce que franchement on l'aurait pas forcément testé je pense de base, moi j'ai jamais testé Rare Beauty, et j'avais vraiment envie de la tester, et des marques cool comme Olaplex, et The Ordinary, comme je vous ai dit, c'est des marques quand même plutôt sympas, donc pour le coup je trouve que le prix est assez élevé, mais c'est vrai que c'est des produits sympas, je suis un peu en hésitation, je trouve qu'il est cool, mais je pense que s'il avait été autour des 90€, déjà ça aurait été mieux, même si je trouve quand même que les produits sont sympas, donc celui-là je pense quand même que c'est un bon calendrier. Ensuite on passe au calendrier numéro 4, on arrête Sephora, on a fait le tour, je trouve qu'il y en a des sympas, on va quand même s'attaquer au plus sympa, plein d'autres marques que j'aime bien, le calendrier Blissim notamment, anciennement Birchbox, celui-là c'est un calendrier que je regarde toutes les années, comme le My Little Box ou le Seabox, parce que c'est vrai que les box font des calendriers vraiment cool, c'est un mélange entre souvent make-up, soins et lifestyle, je trouve que c'est des bons compromis, et souvent ils ont des calendriers plutôt sympas, le calendrier Blissim qui coûte 64€, franchement ça passe pour du calendrier de l'avent, voire même 54€ si vous êtes abonné à la box Blissim, du coup 54€ pour un calendrier ça commence à faire vraiment peu, et pour tous les produits qu'il y a dedans, parce qu'on a 24 cases, je trouve que c'est plutôt cool, on va avoir des belles marques style Nuxe, MAC, des choses comme ça assez cool, il y a pas mal de produits de sang aussi, donc je trouve que c'est assez intéressant, des produits de la marque Garantia, Caudalie, on a vraiment des marques quand même assez sympas généralement, je trouve que ces calendriers qui sont reliés à des box, ils proposent des produits que tu connais pas forcément, et qui sont plutôt de bonne qualité, donc j'aime bien, en revanche même constat que beaucoup d'autres calendriers, on est surtout sur des formats voyage, on va avoir très peu de full size dans ce genre de calendrier du coup, mais on crache pas dans la soupe, pour 64€ voire 54€ si vous êtes abonné, il y a quand même des produits très sympas, donc j'aime bien, pour un bon équilibre entre soin et beauté, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et franchement il est sympa, donc quand même je valide. On passe au cinquième calendrier de l'avent, le calendrier My Little Box, je vous disais que les calendriers de box, c'est vraiment des calendriers qui sont intéressants à voir, je trouve l'approche de Noël c'est pas mal, le calendrier My Little Box, à chaque fois je l'attends au tournant, parce que c'est vraiment des box que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais petite, les My Little Box, et je trouve que le côté soin, make-up, lifestyle est cool, c'est vrai que Blissim c'est plus beauté, soin, My Little Box, on va avoir ce côté lifestyle en plus, avec par exemple des chouchous, avec par exemple des pinceaux, avec des barrettes pour les cheveux, des bracelets, il y a des trucs qui peuvent être plus sympas que dans le Blissim, en revanche le My Little Box, on est quand même encore une fois beaucoup sur des petits formats, et ça ça m'embête, le My Little Box est proposé au prix de 69€, et c'est ça que j'aime bien avec les calendriers de box, c'est que c'est pas trop cher, même 60€ si vous êtes abonné à My Little Box, et j'ai même vu si vous êtes abonné premium, 55€, bon après ça veut dire que vous dépensez vraiment My Little Box toute la journée, donc bon. Ce qui est vraiment particulier dans le My Little Box, et ce qui fait que chaque année je le regarde, c'est que comme je vous ai dit, il y a des produits lifestyle dedans, et ça on retrouve pas forcément dans d'autres calendriers, à la différence de Blissim, de Sephora, de tout ce que vous voulez, on a vraiment quelques accessoires qui sont cools, et ça je trouve que c'est pas mal, parce que moi c'est un truc que j'aime bien, avoir quelques petits produits lifestyle dans un calendrier, donc par exemple quand je vous dis lifestyle, on va retrouver des pinceaux, on va retrouver des petits moules pour faire des gâteaux, on va retrouver un jonc, on va retrouver une petite pochette, pour ranger par exemple ses écouteurs, une belle pince pour les cheveux, enfin c'est des produits qui peuvent être assez intéressants, par contre si vous êtes plus focus sur les produits, que vous avez pas de temps à perdre sur les produits lifestyle, clairement prenez pas le My Little Box, parce que du coup c'est vrai qu'il y a quand même, toutes les trois cases, un petit produit lifestyle, et parfois c'est vraiment juste, voilà, un pinceau quoi, une petite pochette. En revanche comme le Blissim, je trouve que le My Little Box, il fait découvrir beaucoup de produits, je vais pas vous mentir, surtout des produits format voyage ou miniature, mais on a souvent par exemple des miniatures de parfum, pas des échantillons, des petites miniatures, et ça c'est sympa, on a aussi des marques comme Nuxe, l'Occitane, des marques comme Caudalie, tout ça, enfin c'est quand même des produits plutôt sympas, je trouve juste que le format n'est pas énorme, et qu'il y a quand même beaucoup de miniatures et de format voyage, mais encore une fois, je trouve que pour un calendrier à ce prix, c'est pas mal du tout. Moi je pense que si j'avais envie de mettre cette gamme de prix là, j'aurais plutôt pris un Blissim ou un My Little Box, parce que je trouve que les prix sont pas trop élevés, ils sont quand même très forts pour tout ce qui est esthétique, My Little Box, le calendrier est vraiment joli, enfin c'est vraiment beau, y'a rien à dire là-dessus, et du coup c'est vrai qu'il y a plein de choses, c'est vraiment divers dans le calendrier, t'as plein de trucs différents, celui-là du coup My Little Box, c'est quand même un des moins rentables entre guillemets, parce qu'il fait 69€ pour 240€ de produits, ce qui est quand même beaucoup, vous allez me dire, mais par exemple le Blissim d'avant c'était 300€ de produits, donc faut voir la petite différence quand même, c'est intéressant, et c'est vrai qu'ils se font une belle marge My Little Box, parce que dedans ils te foutent quand même des barrettes, mais je trouve que c'est quand même un bon calendrier, je suis difficile, je vous ai dit, aucun partenariat dans cette vidéo, je donne mon avis, je juge clairement, j'y vais fort, mais c'est ce qu'on veut, au moins on est clair, on est net. On passe maintenant au sixième calendrier de l'avant, qui celui-là est vraiment génial, je vais pas vous mentir, c'est clairement mon préféré, je pense que je vais me tourner vers celui-là, c'est le plus rentable, on est à ce niveau-là, niveau rentabilité on est bien, on est sur le calendrier Glossy Box, Glossy Box j'ai jamais testé en tant que box, par contre en tant que calendrier, franchement chaque année ils envoient, je trouve que c'est vraiment pas mal, chaque année le calendrier, il est généralement proposé autour du même prix, qui est 99€, c'est un vrai prix, on va pas se mentir, c'est cher, comparé au 150 de Sephora, ça reste quand même moins, mais c'est un prix, on a pas tous 99€ à mettre dans un calendrier, je suis bien d'accord, en revanche si vous êtes comme moi, du genre à pas trop acheter de make-up à l'année, c'est pas trop votre truc, et que juste à Noël vous aimez bien, je trouve que si vous voulez par exemple demander ça à Noël, comme un des cadeaux que vous ouvrirez du coup tout décembre, je trouve que c'est une bonne idée, ou comme moi si vous avez un peu d'argent, peut-être souffrir son propre cadeau d'anniversaire, moi je sais que j'aime bien m'offrir un calendrier, et si j'aime en prendre un joli et un rentable, niveau produit, je trouve que le Glossy Box c'est vraiment un des meilleurs du marché, après les avoir tous faits je trouve vraiment qu'ils sont bien, je l'ai déjà testé il y a deux ans, et franchement j'avais pas été déçue du tout, enfin pour le coup il y en a pour le prix, franchement il y en a pour le prix, donc le Glossy Box 99€ mais quand même 25 cases, je le précise parce que c'est très rare que les calendriers fassent 25 cases, et on se rappelle quand même que Noël c'est le 25 surtout, et ce qui est vraiment bien avec le Glossy Box c'est qu'il y a vraiment beaucoup de produits, et les formats sont plus grands, on a beaucoup de full size, voire des formats voyage, mais il y a vraiment aucune miniature dans le Glossy Box, et en même temps pour le prix vous allez me dire que c'est normal, mais là pour le coup on a vraiment beaucoup de produits, c'est à dire que tu ressens qu'il y a vraiment 600€ de produits dans le calendrier, que tu payes 99€, et en plus de ça les seules fois où on a des trucs un peu lifestyle, genre des pinceaux, bah tu vas par exemple en avoir 5 dans une seule case, pas un petit pinceau comme chez Sephora, j'avoue j'en vois du lourd sur le Glossy Box, mais c'est parce que vraiment le Glossy Box je trouve qu'il tue sa mère, vraiment, on a quand même une brosse nettoyante EXO, EXO je connais pas la marque de chez Manitone, qui est en format full size, et c'est une brosse qui marche de façon électrique je crois, enfin il y a quand même des trucs que moi j'aurais jamais pensé avoir ça dans un calendrier de l'avant, clairement, ce que je trouve bien aussi avec le Glossy Box c'est qu'à chaque fois, ils nous font découvrir plein de produits, et des marques qui sont assez chères, par exemple la marque Avant c'est une marque de soins, des marques vraiment cool, Pixi, on a vraiment de tout, c'est un beau mélange de make-up et de soins, et c'est vraiment des belles marques, souvent ils sont même bien notés sur les applis, quand je notais c'était pas si mal, et aussi le petit bonus avec le Glossy Box c'est que la dernière case elle envoie du lourd, généralement il y a une grosse palette, et sur celui-là, je vous spoil, on a une très belle palette de la marque Elamasqua, une grande palette, full size encore une fois, pour la case numéro 25 je trouve ça vraiment cool, donc sincèrement le Glossy Box, même s'il coûte 99€, je trouve ça vraiment rentable, je pense que je vais me tourner vers lui cette année, je vous le dis honnêtement, il est vraiment cool. On passe ensuite à un calendrier full make-up, parce que je pensais que c'était bien de vous en montrer aussi, où il n'y avait que du make-up, c'est le Make-up Revolution, il est un peu moins connu celui-là, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal, c'est un calendrier qui coûte 42,50€ sur le site que j'ai vu, donc c'est pas trop cher, 42 boules franchement ça va, pour une valeur réelle de 100€, 105€ exactement, c'est pas mal, et on a 25 cases, ça c'est un bonus que j'aime bien rajouter, parce que 25 cases ça fait plaisir, le principe du calendrier Make-up Revolution, c'est qu'on a exclusivement du make-up, mais je trouve ça pas mal, parce que des fois le soin on s'en fout, moi qui grandis je commence à m'intéresser au soin, mais je sais qu'à 15 ans je m'en foutais, et que du make-up ça m'aurait fait clairement plaisir, du coup ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a que des produits de la marque Make-up Revolution, ça vous permet de tester, mais du coup on a que des full size il me semble, on a vraiment des gloss, on a des pinceaux, on a des rouges à lèvres, on a une palette, on a des fards à paupières, des crayons pour les yeux, on a vraiment beaucoup de choses, et je trouve que pour le coup le calendrier est plutôt bien rempli, donc pour un calendrier où vous voudriez que du make-up, je trouve que le make-up Revolution est vraiment bien, et pour un prix qui est quand même plutôt abordable, 42 euros, pour un calendrier de 25 cases je trouve que ça passe, après c'est pas forcément des produits très chers, les make-up Revolution c'est pour ça que le calendrier n'est pas très cher, mais je trouve que c'est vraiment pas mal, si vous voulez que du make-up, je vous conseille d'aller vers lui, je pense que vous serez pas déçus, après les couleurs c'est assez rosé, c'est plutôt adolescent, si vous avez mon âge, moi je sais que le rose partout c'est moins mon truc, mais franchement il est vraiment pas mal, donc je valide. On passe ensuite au calendrier NYX, parce que je voulais un deuxième calendrier avec que du make-up, je trouvais ça intéressant de vous en montrer aussi quelques-uns, le NYX je l'ai jamais testé, c'est pas forcément un calendrier qui m'attire, parce que moi j'aime vraiment le fait qu'il y ait un bon mélange entre soins et make-up, mais pour ceux qui aiment beaucoup la marque NYX, je trouve que c'est quand même un bon calendrier, parce qu'il est proposé au prix de 54,95 euros, ce qui reste quand même assez raisonnable, je trouve qu'en dessous de la barre des 60 euros, on est vraiment sur des calendriers pas très chers quand même. Et du coup si vous êtes assez femme de la marque NYX, je trouve que c'est un bon compromis, parce que vous avez un beau coffret avec 24 cases, avec que des produits NYX, c'est pas forcément des produits full size, on a surtout en fait des eye shadow, des liquid lipsticks, les fameux, vous allez en avoir vraiment de toutes les couleurs, et on a également des illuminateurs liquides, ainsi qu'une poudre. Donc je trouve quand même qu'on a un bon truc, après on n'a pas tous les essentiels beautés, moi j'aurais bien aimé dans ce cas s'il y avait un NYX, qui est aussi des mascaras, qui est aussi un liner, qui est aussi un blush, là on est surtout essentiellement sur des fards pour les yeux, et des liquid lipsticks. Voilà, après si c'est un truc que vous aimez, franchement je trouve ça assez rentable, pour 54 euros, vous avez vraiment plein de produits, et plein de couleurs, ça vous ferait une belle collection, je trouve que c'est quand même pas mal, donc je valide quand même, c'est pas mal. Là on passe à l'avant dernier calendrier 9ème, et là les deux derniers, ils ont un truc assez intéressant, c'est qu'ils ne proposent que des full size. Ce qui est cool du coup, c'est que vous avez que des full size de la marque L'Oreal Paris, mais c'est quand même vraiment pas mal, parce que pour le coup, quand vous voulez un bon cocktail, de plein de produits make-up, je trouve ça plutôt cool, en revanche dans le genre de calendrier, il y a généralement beaucoup moins de soins, vous allez peut-être avoir un sérum, deux masques, c'est tout, le reste c'est vraiment essentiellement du make-up, mais je vous avoue que le L'Oreal Paris, moi il y a une année, j'avais vraiment essayé à le prendre, parce qu'il est quand même assez rentable, il est au prix de 89,99€, c'est quand même un prix, 90€ c'est beaucoup, surtout qu'il y a 260€ de produits, donc encore une fois, on a vu dans les autres calendriers, qu'il y avait plus rentable, mais je trouve quand même qu'il est pas mal, parce qu'il n'y a que des full size quand même, que des full size c'est pas rien, et du coup on va avoir vraiment un peu tout pour le coup, là je trouve que c'est plutôt bien fait, on a des poudres, on a des eye shadow, on a des blushs, on a des rouges à lèvres, des crayons pour les yeux, des crayons pour les lèvres, mascara, des masques, enfin on a vraiment de tout, pour le coup je trouve que c'est pas mal, et en plus ça vous fait une petite collection de produits L'Oreal Paris, c'est toujours sympa, avec que des full size, franchement non je valide, c'est pas mal, après voilà, à 10€ près du Glossy Box, vous savez ce que j'en pense, Glossy Box reste en première place, et de loin. Et enfin, dernier calendrier de l'avant, qui est également que des full size, il s'agit du calendrier Maybelline, qui est assez intéressant aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce que je trouve qu'il est pas mal, il est proposé au prix de 69,90€, donc quand même moins cher que L'Oreal Paris, pour aussi des full size. Alors le vrai truc par contre dans celui-là, c'est qu'on a que du make-up, pour le coup c'est vraiment que du make-up, donc ça encore une fois c'est pour les fans de make-up qui s'intéressent pas trop aux soins. En revanche, il y a quelques produits moi qui m'intéresseraient un peu, moi par exemple, il y a quand même des Baby Lips, ça c'était vraiment quand j'étais en 5ème, que je mettais des Baby Lips, c'est sympa, ça rappelle un peu la jeunesse, c'est pas non plus incroyable, je vous avoue. Après il y a quand même des produits très sympas dans le Maybelline New York, parce qu'on a quand même beaucoup de rouge à lèvres, on a des mascaras, on a des crayons, on a des vernis, on a une poudre, on a quand même beaucoup de produits. Après moi je trouve que ça manque un petit peu, forcément de soins, mais c'est parce que c'est un spécial make-up. Par contre pour que des full size de make-up, je trouve quand même que 70€, ça passe. C'est quand même pas mal du tout. Donc je trouve que le Maybelline est pas trop mal. Voilà pour ça, je vous ai présenté 10 calendriers que j'ai clairement jugé, de A à Z, je vous ai vraiment dit ce que j'en pensais. Je pense que vous avez compris quel était mon avis. Moi j'aime beaucoup avoir dans un calendrier un bon mélange entre soins et make-up. Et pour le coup je trouve que les calendriers de box sont les plus rentables parce qu'ils sont vraiment sympas et parce que le principe d'une box c'est quand même de te faire découvrir plein de produits différents. Du coup on est sur des multi-marques. Un calendrier de l'Avent NYX où il n'y a que du NYX, tu ne vas rien découvrir d'incroyable alors qu'un calendrier Glossy Box, je ne travaille pas pour eux, je le rappelle, tu découvres plein de marques et ça c'est vraiment ce que je trouve cool. Je pense que dans mon top 3 je mettrais forcément en premier lieu le Glossy Box. Je pense qu'en deuxième lieu je mettrais peut-être le Bissim parce qu'il est quand même pas mal. Et sinon je pense que je mettrais j'hésite entre le My Little Box et le L'Oréal Paris. Le plus rentable ça aurait été quand même le L'Oréal Paris. Je pense qu'en fonction de ce que vous aimez qui est plus de make-up ou de soins, allez vers celui qui vous semble le mieux rentable. Moi je vous ai fait un peu des comparatifs de prix et de la valeur réelle de chaque calendrier. Pour moi vous avez compris je pense que ça sera Glossy Box cette année parce que je trouve que c'est le mieux même s'il est au prix de 99 euros c'est vraiment beaucoup de produits qu'il y a à l'intérieur. Et comme je n'achète jamais de make-up je trouve qu'une fois dans l'année j'aime bien me faire plaisir. Donc voilà j'espère que je vais me faire défoncer par aucune marque dans cette vidéo. Coucou les loulous ! Mon mail pro est en barre d'infos si vous voulez m'écrire. J'espère que je vais pas trop me faire défoncer mais bon après j'ai donné mon avis honnête moi vous me connaissez sans langue de bois ici je dis clairement ce que je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez comme ça une bonne idée de quel calendrier choisir. Évidemment il y en a plein que j'ai pas cité dans cette vidéo mais j'avais envie d'en citer 10 qui me semblent les mieux et les plus sympas ceux qu'on retrouve souvent. Vous me direz en commentaire vous quel calendrier de l'avant vous allez prendre parce que ça m'intéresse. Moi je vous dis je suis à fond là-dedans dites-moi si ma vidéo vous a aidé un petit peu à choisir le calendrier de l'avant. En tout cas voilà j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à lâcher un petit commentaire et à vous abonner ça me ferait très plaisir je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos encore donc ça me motiverait bien. Quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501